de l'intérieur. Donc on me parle de... quand je vais visiter des entreprises, ils me disent « Ah, j'ai un antivirus et j'ai un firewall. » Très bien. Comment vous faites pour tout ce qui est interne ? Le firewall, il bloque le trafic entrant et sortant, c'est tout. Donc c'est pas suffisant. On va en parler un peu plus après. Donc antivirus, firewall, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a aussi ? 25% des employés copient des données dans le cloud. Donc on va en parler un peu du cloud juste après, du point de vue gestion des accès et des identités. Et ainsi de suite. Donc on va pas parler seulement des solutions technologiques, de la technologie dans la transformation digitale, mais il faut prendre en compte aussi le facteur humain. Ça c'est l'important maintenant, la stratégie de défense à adopter. Ce que j'ai listé ici, donc c'est un plan d'amélioration continu, que j'ai divisé en deux. Il y a, peut-être, j'espère que mes collègues seront, they will agree with me, c'est qu'on peut pas à 100% fermer tout pour les hackers. Il y a les zero delay, il y a des choses que les sociétés de sécurité ne peuvent pas contrer directement. Donc pour contrer ça, on peut réduire la surface d'attaque. Ça c'est le premier concept. Et le deuxième concept, c'est réduire l'impact potentiel d'une attaque. Comment on fait ça ? Donc j'ai listé quelques concepts. Donc du point de vue réduire la surface d'attaque, c'est gestion des identités, gestion des vulnérabilités, j'imagine que tout le monde connaît ces concepts, gestion des correctifs et protection des données. Donc c'est les cercles qu'on va rajouter en bleu, les systèmes d'information étendus, à savoir la mobilité, les réseaux sociaux, le cloud. Haïsa m'a parlé du cloud. Donc tout ça, c'est les systèmes d'information étendus. Et on a tout ce qui est interconnecté. Donc on parle des objets connectés, IoT, les intégrations avec les partenaires. Tout cela crée une complexité. Une complexité pour les entreprises. Je vais juste détailler ça. Donc avant il y avait les employés et les équipements IT. C'était tout ça, seulement ça. Maintenant donc il y a les sous-traitants, il y a les fournisseurs, il y a les partenaires. Donc ça devient de plus en plus complexe. Donc il y a davantage de points d'accès. D'où davantage de données critiques et par conséquent davantage de failles et de vulnérabilité. Et malheureusement, moins de ressources humaines et financières. En plus de la complexité que la transformation digitale amène, il y a aussi le comportement humain. Je ne sais pas si vous voyez les statistiques. Donc c'est des sasics. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas discuter de tout cela. Mais je vais parler du comportement humain. Donc surtout les employés. Il y a un sur sept qui est prêt à vendre son mot de passe pour 150 dollars. 120, 120 euros peut-être, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis les sources. Ce n'est pas de chez nous. Donc Cimantec, Dell, tout ça. Donc un sur sept va vendre son mot de passe. Et on sait combien c'est dangereux de faire ça.